Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vais vous présenter mes petites bêtes Les miennes, c'est à dire qu'il y aura pas caline etc Elle est restée chez moi comme j'ai déménagé Vous avez été mais très très nombreux Et nombreuses à me demander de vous les montrer D'en faire une vidéo etc Même si je vous ai un petit peu spoilé un peu partout Je me voyais pas en fait construire ma vie Sans animaux, c'était hors de question pour moi J'ai toujours vécu avec des animaux Donc voilà, je vois pas pourquoi ça changerait Ne dites pas que mon haut ressemble à une nappe de pique-nique Sinon je vais être vexée Il y a deux jours je vous ai parlé d'une surprise Enfin d'une surprise D'un truc vraiment trop cool qui allait arriver Donc j'ai eu deux petites boules de poils Des petites chattes J'aime pas du tout dire ce mot J'ai eu donc deux petits chats femelles On va dire que c'est comme ça A la base je me suis toujours dit que si je prenais un chat Ce serait un chat abandonné Donc que j'adapterais parce que je sais pas C'est psychologique, c'est symbolique Bref, j'avais vraiment envie de rendre heureux un chat On dirait que je parle d'un gosse Sauf que non, je parle bien de chat Du coup je suis allée voir sur Facebook etc Les asos un petit peu partout Même sur internet tout court Et sur Facebook je suis tombée sur une association Qui n'est pas très loin de chez moi Enfin de chez ma mère Et du coup j'ai trouvé des petites boules de poils Je me suis dit que j'allais directement aller voir sur place Pour pouvoir vraiment avoir le coup de coeur etc Et puis de toute façon c'est ce qu'il faut Faut avoir le premier contact avec le chat etc J'y suis allée et tout Et en fait il y a deux petites boules de poils Qui sont directement venues vers moi Et comme par hasard il s'agissait de deux soeurs En tout cas elles ont été retrouvées toutes les deux en même temps Et franchement adorable Ça demande que des caresses Ça ronronne, ça miaule quand ça te voit Enfin bref c'est trop mignon Du coup je mourrais d'envie d'avoir les deux J'arrivais pas du tout à choisir Et la dame m'a dit Franchement je vous conseille de prendre les deux Parce que sinon après elles s'ennuient Et c'est la vérité Et du coup bah j'ai craqué J'ai pris les deux On peut pas dire que j'ai acheté ces chats Parce que je voulais vraiment pas faire marcher le commerce animal Mais ce que j'ai fait C'est que j'ai fait un don à l'association Donc voilà ça me tenait aussi vraiment à coeur Parce qu'elle fait vraiment ça par passion Elle accorde vraiment tout son temps Et toute sa maison Et tout en fait autour des chats Qu'ils soient heureux et qu'ils sentent bien Elle les donne pas à n'importe qui Du coup je suis repartie avec mes deux petites boules de poils Et franchement le voyage s'est très bien passé Bon au début elles miaulaient un petit peu Ce qui est normal Elles étaient vraiment trop mignonnes A miauler avec les pattes à travers la cage et tout Vraiment trop chou Quand elles sont arrivées à la maison Donc à l'appartement J'aurais jamais pensé en fait qu'elles s'adaptent aussi vite Elles arrêtent pas de jouer pleine de vie Enfin vous voyez c'est des petits chats trop mignonnes Faites entre l'accusé Et voilà mes deux petites boules de poils Ça va les bébés ? Oula d'accord Tout le monde me lâche Alors pour commencer on a ce petit bébé Mais elle est adorable Et je l'ai appelé Naya Pourquoi Naya ? Je sais pas Déjà c'est l'année des N Donc du coup c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça Mais bébé reste Fais coucou à la caméra Je sais pas si vous vous rendez compte Ça m'a les minuscules son petit gabarit là Bref je l'ai laissé tranquille Elle est vraiment adorable Donc elle a deux mois Les deux en fait elles ont deux mois Elles font mais n'importe quoi Donc Naya elle a deux mois Elle est vraiment toute petite Trop mignonne Elle me tête tout le temps l'oreille C'est adorable Du coup c'est un petit chat de gouttière Elles sont en train de jouer là en fait Elles sont en train de s'attaquer Comme elles font tout le temps Elles sont mais trop drôles Franchement Des fois elles pètent des câbles Elles courent partout dans la baraque C'est trop drôle Elle elle adore faire des câlins Mais elle déteste qu'on la prenne dans les bras Et elle est vraiment trop mignonne Et du coup elle la s'appelle Baguera Mais bébé Et elle a deux mois Et vous voyez elle est vraiment plus poilue Elle est vraiment beaucoup plus poilue que Naya Pourquoi Baguera ? Petite référence au livre de la jungle C'est une panthère taille réduite Bien réduite même Mais elle est vraiment trop mignonne Et comparé à sa soeur Elle est beaucoup plus speed Non je sais pas Non les deux franchement elles sont speed Et elles font pas mal de bêtises Mais elle est beaucoup plus coquine etc Et l'autre elle est un petit peu plus douce Elle nous tétait l'oreille et tout Pour l'association Je sais qu'il y en a vraiment Mais un tas d'associations Qui font ce genre de choses Que ce soit pour les chats Les chiens Ou même d'autres animaux Vous pouvez en trouver vraiment Partout autour de chez vous Il suffit tout simplement de chercher sur internet Et voilà Elles vont me péter mon truc de linge Elles sont très 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 morphales Oula ma serviette Même mon tacos Elles ont essayé de le manger Enfin je veux dire Je laisse mon truc traîner c'est fini Et aussi une petite bête Que vous connaissez sûrement Si vous me suivez sur Snapchat Il s'agit de Maggie Alors Maggie c'est une toute petite tortue Herman croisée marocaine je crois Donc elle a un an et demi je crois Ou un an On me l'a donné Pour ceux qui me demandent Je suis désolée Je peux pas vous dire Où est-ce que vous pouvez en acheter On me l'a donné Et normalement je sais que les tortues C'est pas trop toléré Enfin bref Du coup moi je l'ai dans un terrarium Et quand elle sera plus grande Je la mettrai sûrement chez moi Pour qu'elle soit dans le jardin etc Parce que là elle est trop petite Pour aller dans le jardin Et elle risque de se faire débourrer C'est pas le but Et là il y a deux petites soeurs Elle qui l'ont rejoint Donc au moins elle s'en 3 Elle s'ennuie pas Et je vais vous les montrer tout de suite Et voici la mascotte de Snapchat Après Kaline Donc il s'agit de Maggie Vous voyez Bon vous allez me dire qu'elle est petite Mais moi je trouve qu'elle grandit à une vitesse C'est un truc de dingue Ça c'est Maggie Elle se demande un peu ce qu'il se passe Je vais pas trop l'embêter Et voilà ces deux petites soeurs Elles sont vraiment trop chou Je vais pas les embêter plus que ça Parce qu'elles étaient en train de dormir Et les chats j'avoue que ça les intrigue pas mal Comme c'est des bébés aussi Je l'ai vu aujourd'hui Donc elles font dodo pour le moment Et sinon elles se portent très bien A propos des tortues Bah c'est un peu moins affectif que les chats En même temps C'est pas fait pour être affectif C'est ce qu'il faut se dire Et je sais que de toute façon Elles finiront dehors Dans la nature Tranquille Pour vivre leur petite vie de tortue Je les ai dans un terrarium Déjà ça me fait un peu mal au coeur Les chats c'est pas pareil Ça se défouent franchement Ils se défouent très bien dans l'appartement Vous en faites pas pour eux Je pense pas avoir plus d'animaux Vu que je suis en appartement Mon but c'est pas d'avoir un maximum d'animaux Et qu'ils ne soient pas bien en fait Parce que sinon ça sert à rien d'avoir des animaux J'aimerais que certains le comprennent Mais bref J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Oh mais pourquoi ? Dis au revoir Mon beubeu En plus de voir maman En plus de voir Je te fais chier en fait Bon allez va jouer avec ta soeur N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel animal vous avez Quels animaux vous avez Profitez bien de vos vacances Pour ceux qui sont en vacances Et pour ceux qui travaillent Courage Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz